Le chanteur-compositeur Petiot et son épouse Marthe ont célébré leur noce de diamant, 60 ans de mariage. C'était hier soir à l'église Saint-Joseph de Faha, une surprise organisée par leurs enfants. L'Omélie était l'occasion de remercier Petiot pour les plus de 400 chansons écrites pour les offices religieux durant toute sa carrière. Quant à Marthe, elle n'a pas été oubliée. Le prêtre a souligné qu'elle a encouragé et soutenu son épouse pendant ses 60 ans de mariage. Et pour en parler, nous recevons Petiot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut donner votre âge ? 82. Vous avez 82 ans, vous avez commencé la guitare à 5 ans, mais vous maîtrisez plusieurs instruments. Vous avez joué à travers le monde et cette année, vous fêtez vos noces de diamant, vos 60 ans de mariage avec Marthe. On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est une citation qui est attribuée à Talleyrand. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je suis entièrement d'accord. La femme et la famille. C'était important qu'en vous épousant, elle a aussi épousé quelque part la musique et la scène. Pas tellement la musique. C'est une fois que... C'est plutôt la scène, quoi. Parce que quand je travaillais le soir, elle a laissé s'occuper des enfants. Et moi, je travaillais le soir dans les bars. Alors oui, vous avez joué dans de nombreux hôtels à Tahiti, mais aussi à Nouméa, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande. Vous avez accompagné des vedettes internationales. Ça, c'est votre carrière connue du grand public, si j'ose dire. Mais il y a aussi la carrière un petit peu moins connue du grand public, ces 400 chansons religieuses que vous avez composées. La religion, ça tient une place importante dans votre vie ? Ah oui, pour moi, la religion, ça tient vraiment à lui. Parce que quand j'ai commencé à jouer, je ne connais pas le sorfer, je n'ai jamais appris le sorfer, je n'ai jamais fréquenté le conservatoire. Et jusqu'à aujourd'hui, jamais. Pour apprendre la guitare, on ne m'a pas appris la guitare, j'ai appris tout seul l'accordéon, la tempête, j'ai joué comme ça, à l'oreille. Alors, je me suis dit, c'est le bon Dieu qui m'a donné ce don-là. Et à moi, on retourne maintenant de composer des morceaux religieux pour pouvoir payer mes dettes, entre parenthèses. Mais avec les dettes, je ne sais pas si je pourrais payer tout ce que je lui dois, mais je remercie beaucoup le bon Dieu. Alors, avant de vous entendre jouer, et puisqu'on arrive au dernier jour de l'année, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Petiot pour 2023 ? Tout ce que Petiot désire, c'est de continuer à composer la musique thaïsienne, et surtout de jouer la guitare, d'encourager tout le monde à jouer la guitare, jouer la guitare. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Merci Petiot, on vous laisse maintenant, le studio est à vous pour quelques notes. Aujourd'hui mon Dieu L'allégresse, mon cœur jubile Pour toutes les années De grâce, de bonheur et de paix Ma guitare à la main Je veux te jouer ce doux refrain Cette mélodie d'amour, Seigneur Qui jaillit de mon petit cœur Petiot Merci pour ces quelques notes Pour mon Dieu Pour l'épouse que tu m'as données Pour les enfants merveilleux Pour ma famille Havre de paix Accueille mon Dieu C'est quelques notes C'est quelques notes De ma guitare C'est ma toute petite prière Comme un ensemble Qui s'élève Merci beaucoup Petiot d'avoir accepté notre invitation ce soir, merci. Et bonne année A vous La Polynésie Et vous Merci L'information On continue sur Polynésie La Première Internet et réseaux sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada